C'est un cluster, ça veut dire GRAP en français, qui réunit les entrepreneurs dans la culture, donc on est un incubateur et accélérateur des entreprises culturelles innovantes. J'ai envie de dire à tout le monde, tout entrepreneur qui a envie d'innover dans la culture peut potentiellement intégrer à Louvre-Lance-Vallée après une sélection. On peut candidater en ligne sur le site louvre-lance-vallée.com, notamment en ce moment il y a un appel à projet, donc c'est le moment, ou alors tout simplement déposer sa candidature qui sera étudiée par nos équipes en interne et ensuite l'entrepreneur sera reçu pour évaluation. Plein d'exemples en tête, une application dans le tourisme en passant par des capteurs connectés pour la traçabilité des œuvres d'art, la numérisation, la 3D, l'hologramme et que sais-je. On a effectivement une communauté de 150 partenaires qui contribuent au développement de l'écosystème. Les membres fondateurs sont le Louvre-Lance, Orange Group, on a l'agglomération Lance Livien bien évidemment, la Région et l'Université d'Artois. On a un partenariat qui est vivant, on a le dernier en date c'est le Cultura Tontes, on a fait en plein Louvre-Lance le 5 et 6 décembre. Et l'objectif c'est vraiment d'expérimenter au sein du Louvre et de permettre à nos entrepreneurs de tester et prouver leurs solutions avant de les lancer sur le marché. Aujourd'hui on devient quelque part un campus, on a la maison là où tout a commencé, maintenant on a ce lieu qui accueille une vingtaine de porteurs de projets et le bâtiment Totem que l'on a à notre gauche qui va être livré fin d'année, qui représente 3000 m². On travaille déjà aux côtés du directeur du site pour penser et les accompagner sur les innovations dont ils ont besoin. Pourquoi pas initier des expérimentations et voire même développer en partenariat avec le Louvre des innovations. Sous-titrage Société Radio-Canada